Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto puisque je vous ai posté une photo il y a quelques temps maintenant sur Instagram avec ce make-up là et l'une de vous m'a demandé un tuto et vous avez été nombreuses à apprécier notamment le rouge à lèvres sur cette photo là donc voilà je me suis dit pourquoi pas vous en parler directement en vidéo et vous le montrer directement alors par contre pour le rouge à lèvres je suis désolée mais c'est une édition limitée de chez Kiko qui date d'au moins 3 ans maintenant mais à chaque fois que je le porte vous êtes nombreuses vraiment à me demander la référence donc voilà c'est ce rouge à lèvres là de chez Kiko, c'était la teinte numéro 6 d'une édition de Noël d'il y a au moins 3 ans donc voilà ça sert pas à grand chose que je vous présente vous me direz mais bon voilà vous me demandez souvent la référence c'est celui-ci je pense qu'il doit exister des dupes forcément dans d'autres marques ou même peut-être chez Kiko j'en sais rien donc si jamais voilà certaines d'entre vous auraient un similaire ou connaîtraient un dupe exact ou à peu près de celui-ci n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires pour toutes les autres voilà moi je saurais pas vous dire je sais pas trop je vais essayer de chercher peut-être ces prochains temps un qui ressemble à celui-ci dans d'autres marques que vous pourrez trouver en édition permanente je vais essayer de voir peut-être du côté de chez MAC je sais qu'il y en a des foncés un petit peu comme ça mais je voudrais pas vous dire de bêtises donc je vais pas vous donner de nom aujourd'hui mais voilà si jamais certaines d'entre vous connaîtraient un dupe de celui que je porte aujourd'hui mettez-le dans les commentaires ça pourra en aider plus d'une et je vous ferai signe si jamais j'en trouve un voilà sinon c'est un maquillage super simple en fait j'ai pas fait grand chose hein à part un trait de liner du rouge à les foncés c'est tout vous verrez j'ai un petit peu galéré aussi avec le mascara j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced alors je suis assez mitigée avec ce mascara là ça fait peut-être la quatrième fois que j'utilise alors en fait je pense que c'est quand je le mets après avoir mis du liner comme du coup mes cils ont un petit peu chopé du liner je pense que du coup ça fait des paquets et j'aime pas trop j'ai déjà porté une fois seulement sans avoir mis de liner avant ça m'avait l'air mieux faudrait que je retente mais là je sais pas je suis pas convaincue j'aime pas trop l'effet il y a trop de paquets pour moi donc vous verrez j'ai combiné avec un autre mascara après pour essayer de rattraper et allonger en fait je trouve qu'il en fait voilà je trouve qu'il allonge pas assez les cils et il fait trop de paquets moi j'aime pas ça en fait j'aime bien que mes cils soient bien séparés bien allongés enfin voilà pour l'instant je suis pas trop trop convaincue alors que c'est le mascara dont tout le monde parle tout le monde adore mais moi je sais pas enfin voilà je vais vous laisser découvrir tout ça dans la vidéo j'espère que ça vous plaira le make-up j'espère que ça plaira à celles qui me l'a demandé et puis bah sur ce je vous laisse regarder la suite 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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